Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Assetto Corsa Competitio. On est un petit peu en retard mais l'actualité m'a empêché de mettre la main sur cette update le jour de sa sortie. C'est la deuxième bille de la version 0.2.0 que nous allons ensemble découvrir aujourd'hui avec comme nouveauté une nouvelle voiture et un nouveau circuit. Nous partons désormais à Misano en Italie sur le tracé bien connu de cette région de l'Italie. J'aime bien Misano, c'est un circuit pas très connu finalement mais qui a assez d'intérêt pour moi pour être présent dans un jeu comme le Blanc-Pain. Il fait partie du championnat donc quoi qu'il arrive il serait dedans. Et surtout on a désormais accès à la Bentley Continental GT3, pas la version usine pour l'instant on a le droit qu'à une seule déco. On va faire un peu le tour sur les nouveautés de cette version, notamment la principale que je ne pourrais pas vous montrer pour des raisons de budget qui est la VR. Oui, désormais cette update vous permet de rouler avec la VR, la réalité virtuelle. Moi n'ayant pas de casque, je vais m'abstenir évidemment. On va ensemble découvrir ce tracé avec au programme une course d'un quart d'heure. Et on va voir surtout s'il y a eu de l'amélioration au niveau de la gestion du jeu. Toujours des rechargements de textures en dernière minute. Voilà, c'est un petit peu tardif. On va partir 13ème sur une grille de départ de 21 pilotes. Toujours le maximum de voitures que l'on peut avoir en piste. Parmi les voitures présentes, la nouveauté c'est la Bentley évidemment. Sinon dans les voitures du peloton, il n'y a rien de nouveau. On a toujours les Ferrari, les Audi qui sont présentes. On va débuter donc avec toujours la partie setup qui nous est proposée. Avec la voiture que l'on peut mettre sur un setup agressif ou sur un setup safe. Tout ça n'a pas foncièrement changé. L'objectif est donc la 10ème place. On va essayer de voir un petit peu comment se comporte cette nouvelle voiture, cette Bentley. Départ lancé, contrôlé toujours par le jeu. C'est parti. Alors attention parce qu'à Misano, les premiers virages, c'est toujours un moment très délicat. D'accord, c'est déjà pas du tout la même mayonnaise. A petit contact avec l'une ou l'autre Lamborghini. On va peut-être mettre un peu plus de frein sur l'avant. Je manque de mordant. Attention, deux lambeaux qui se touchent. Une Ferrari qui est partie au tapis. Wop, et gros crash derrière avec l'une des R8. Est-ce qu'on a de quoi faire l'extérieur dans l'épingle ? Non. On est allé encore toucher l'une des lambeaux. On est très très lent, je trouve, par rapport à l'IA qui est resté à 100%. Que l'on avait testé la dernière fois. En tout cas, sur une piste plus sinueuse que le Nürburgring, l'IA a tendance à se chamailler un peu plus. C'est pas mal. C'est pas forcément un défaut pour le moment. Et on va compléter le premier tour. On arrive dans les segments que j'adore sur ce circuit de Misano. Les deux grandes courbes à droite. Deux points de corde à ne pas louper. Et on va laisser la Lamborghini se placer. Parce qu'ici, il faut freiner, à mon avis, quasiment en virage. Oui. Hop là. Un petit peu large, je crois. Oui. On va aller au large. Et on va compléter le premier tour sur ce circuit. De Misano avec le dernier gauche en dévers. Très sympa aussi ce virage. Beaucoup de vibreurs. La voiture accroche très, très bien. C'est vraiment la première chose que l'on ressent quand on pilote cette Bentley pour la première fois. Le grip du train avant est phénoménal. Chose qui n'était pas du tout présente sur la Lamborghini. Donc, on a deux voitures typiquement asymétriques à tester. C'est intéressant. Hop là. Et on a laissé la porte ouverte avec un freinage un petit peu tardif. Et on a perdu une position. Je ne sais même pas où on en est au niveau du classement là. Je crois qu'on est septième. Non, c'est l'ABS. Je n'ai pas le classement encore sous les yeux. Toujours les appels de Farkey fonctionnent bien. Et dommage que la Bentley ne soit pas reprise dans les voitures dans le peloton. C'est dommage. On peut ajouter des voitures à l'IA mais pas de Bentley. Et dommage aussi de ne pas avoir droit à la Bentley officielle en course libre. Et on réaccélère dans ce deuxième secteur très rapide. Franchement, je suis assez bluffé par la prise de courbe de cette voiture. Moteur avant, contrairement à la Lamborghini. Je ne sais pas pourquoi je vais donner un petit coup de frein ici. J'ai perdu plus de temps qu'autre chose. On accroche très, très bien les vibreurs. Ça, c'est indéniable. On a une voiture qui a énormément de mordants. L'Audi WRT derrière qui nous revient un petit peu sur le paletot. On est en fast slap. Très, très, très tard ici. Il se fait ravoir. Est-ce que l'Audi va passer à l'extérieur ? Non, ça va. On peut protéger un petit peu. Bon, bon, bon. Écoutez, c'est très, très bon tout ça. Très agréable. Voiture plus simple à piloter, je trouve, que la Lamborghini. En tout cas, avec un setup quasiment de base. La voiture a l'air de se faire aussi au circuit de Misano. C'est bien d'avoir présenté ce combo pour cette deuxième build. Puisque le circuit de Misano est un circuit qui demande beaucoup de mordants du train avant. Et la Bentley répond parfaitement à cette exigence. On a une voiture qui est à l'aise parfaitement sur ce tracé. Et qui peut même se permettre de plonger. Il manque de stabilité du train arrière quand on freine en virage. Ce que la Lamborghini n'avait pas. De nouveau à l'intérieur. On regarde aussi l'agressivité de l'IA qui est montée à 45% pour cette course. Et on voit qu'elle se défend sans excès. On plonge dans le dernier gauche. On laisse la place aussi à l'IA. Et ça fonctionne plutôt bien. L'IA qui a tendance à facilement lâcher. Je trouve plus que dans la build précédente. On est en fast-slap. On fera évidemment une deuxième vidéo sur cette build où on vous présentera la piste en condition pluie avec une autre Bentley. On va peut-être passer le rapport de boîte. Ce sera beaucoup mieux. Comme je le dis, une voiture qui a plus de mordants, plus d'attaques au train avant. Une autre nouveauté que je vais vous insérer aussi à l'image dans cette vidéo, c'est la précision qui a été apportée sur les abréviations qui s'affichent en haut à droite de votre tableau. Et de votre écran, vous l'avez à l'ECN et le TR ici. Oui, allez, à l'intérieur. On passe. Est-ce qu'on peut croiser pour la lambeau ? Je ne pense pas. Et en fait, c'est une série de sept abréviations qui vont déterminer votre rating, votre bulletin de notes. Et ça vous permettra de voir si vous êtes oui ou non dans les exigences de bons comportements de jeu. C'est assez intéressant, je trouve. C'est beaucoup plus explicite. expliqué comme ça. Avec donc le respect des track limits, la trajectoire, etc. Le focus. Il y a beaucoup de choses qui sont implémentées. Je vous ai laissé regarder un petit peu le sujet. Au niveau du jeu, on a peut-être une meilleure fluidité. Par contre, un peu plus d'aliasing sur la même machine avec certains composants comme la tribune à droite qui sont un peu affichés de manière tardive. C'est peut-être dû aussi à ma machine. J'ai fait la dernière mise à jour à Nvidia aussi au niveau des pilotes. Donc, elle devrait être adaptée au jeu. Parce que je crois que... Ah, c'est encore ça. C'était dans le changelog de cette dernière évolution du pilote. Un petit peu large. On peut revenir en tout cas. Le combo Bentley-Mizano fonctionne très très bien. Très agréable. Devant, on voit que certaines voitures ont déjà filé. Je crois qu'on doit y être dans le top 10. Il y en a évidemment l'évolution toujours par secteur. On voit à droite. J'ai réduit un petit peu l'overlay pour vous impliquer. Allez, 7 minutes couvertes. Il y en a encore 7 à faire. On va tenter de chercher les voitures devant nous. Alors, la nouveauté évidemment que je ne peux malheureusement pas vous montrer. Je m'en excuse. C'est la VR. Et c'est à vous que je demande désormais d'intervenir en descriptif de cette vidéo. Vous avez été très nombreux à suivre la première. Voici ici l'opportunité pour vous de me dire si oui ou non le jeu est intéressant en VR. Il a l'air de ce que j'ai pu lire sur différentes pages. Je vous invite à aller suivre d'ailleurs une page francophone. Je ne sais même pas par qui elle est tenue. Qui s'appelle Assetto Corsa Competizione. Francophone, fan. Je vous mettrai le lien dans la description également. Page Facebook qui vous met un petit peu à jour toutes les infos, les ressentis, les tips. C'est ce qu'on peut attendre et les patchs qui vont sans doute suivre dans les jours à venir. Alors, toujours aussi insipide le Team Radio. Ça, je le maintiens. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas de Bentley dans le peloton pour les voir un petit peu évoluer comme nous. Voir si on a une voiture qui est au-dessus du lot ou pas. Ou au contraire à la ramasse. Ça aurait été bien de voir comment il l'aurait implémenté. Toujours limité, je le rappelle. Donc, à 20 IA en plus de vous. Il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées. Je le disais également, le tour de formation complet. Je ne pense pas qu'il était présent dans la première build. Alors qu'on va faire à l'intérieur ici. C'est l'occasion toujours de se rendre compte comment l'IA se comporte. Ici, petite fermeture de porte. Et finalement, une fois qu'on est passé devant, l'IA se remet assez facilement derrière nous dans le rang. Un petit peu de sous-virage ici. On a freiné tard. Il y a un Lamborghini derrière qui est menaçante, mais pas vraiment. On la voit dans le... Dans le rétroviseur. Alors que voilà. Il fallait rappuyer sur le bouton. Ça, c'est dommage. Peut-être un petit bug. Hop là ! Et du coup, ça m'envoie un peu au casse-pipe. Heureusement, j'ai su la tenir. Très bonne... Très bonne métaphore. Et un nouveau tour couvert ici. On n'était pas très bon sur la fin. On le voit en haut à droite à notre bulletin. Alors on a un ABS qui est à 7 et un traction control qui est à 4. De mémoire. Sixième tour. On le voit sur le HUD. Attention, drapeau jaune. Ça ne semble pas être devant nous. Et là, on a décroché... Vous voyez, une petite erreur et on décroche tout de suite avec les voitures de devant. Je trouve que l'IA à 100% est plus gérable sur cette piste. Alors que là, on est allé complètement au large. On va éviter les gendarmes couchés. Pas de pénalité non plus au niveau des track limits pour le moment in-game. Et on se fait piéger par la lambeau. J'essaie de la faire m'attaquer, mais pour l'instant, ça reste très timide. On ferait en large. Est-ce qu'elle va replonger à l'intérieur ? Oui, ça y est, c'est passé. Hop, il y en a une deuxième à droite, je crois, non ? Non, non. Je croyais qu'il y avait quelqu'un à mes côtés, mais pas du tout. J'ai vérifié en regardant la minimap. Non, c'est du très très bon, globalement. Très satisfaisante cette update. Alors évidemment, on n'a pas tout testé, mais en ce qui concerne juste le comportement de la voiture. Mordante sur les vibreurs, beaucoup de grippe. Un trait arrière un peu plus sage que la lambeau, qui avait tendance à un petit peu s'énerver en sortie de virage. Un petit peu zigzaguer. Ici, on sent qu'elle est collée, cette Bentley. Très agréable comme comportement. Moteur avant, je précise bien sûr. Toujours au niveau du son, j'ai ce son de l'embrayage qui est spécifique aux Audi et aux Lamborghini qui est représenté ici. Je trouve que le son est quasiment identique à celui de la lambeau. C'est un peu dommage d'avoir ce même son. Parce que je n'ai pas l'impression de rouler avec une Bentley. J'ai plus l'impression de rouler avec une lambeau. Je n'ai pas vraiment de différence dans le son. Ça, c'est un point que je n'ai pas encore évoqué, mais qui est assez clair pour moi. Un peu déçu du son de la Bentley. On ne peut pas dire totalement déçu sur le coup. Alors qu'on sait qu'Asetto Corsa se débrouille plutôt bien. En tout cas, Kounos en termes de son. Mais je crois qu'il y avait une précision à ce niveau-là. Je crois que c'est tout à fait normal que le son que l'on entend ne soit pas correspondant parfaitement à celui des moteurs de la Bentley. D'un côté, on a quand même un V10 Audi Lamborghini. Et de l'autre côté, un V8 et on a le même son. Donc ça, c'est vraiment décevant. Mais je pense que ce sera corrigé, si ce n'est patché. Et on va donc en terminer avec cette course, je crois, dans quelques tours. En tout cas, une course de présentation très agréable. Pas de fautes, pas d'erreurs majeures. Un peu de chamaillerie au départ avec l'IA. Huitième tour. On essaie d'aller attaquer pour chercher un petit record. On peut même repasser en première ici dans l'épingle. Ça ne choque pas, ni la voiture, ni la boîte. On est clairement devant un peloton derrière. Un peu ralenti. Il ne faut pas le nier. C'est un peu large. Un peu large. de vibration. La piste est beaucoup plus lisse. Alors que je vérifiais derrière que l'Audi ne me double pas. Ça va être compliqué. Ce n'est pas une Audi, c'est une Lamborghini. Je suis un peu rattrapé par le peloton dans cette fin de course. J'ai commis pas mal d'erreurs. La voiture qui a l'air de chauffer un peu au niveau des pneus. Le dernier tour de cette course. Notre lambeau à l'intérieur qui va visiblement très très fort. Il nous touche. Pas mal. Bon retour des IA en fin de course. Pas mal d'agressivité. C'est positif, je trouve. Parce qu'elle n'est pas exacerbée non plus. Je suis en train de perdre un petit peu. Je crois que je surchauffe bien au niveau des gommes. Alors que les fumigènes sautent dans la tribune. Ce sera le check red flag. Voilà, dernier virage. Et c'est fait. Et on va toujours avoir droit à un fondu au noir pour la fin de la course. On ne peut pas ramener la voiture au box encore. Je souhaite qu'on puisse le faire plus tard. Les commissaires qui... Ah ! Ah, j'ai parlé trop vite. Veuillez appuyer sur pause ou conduire jusqu'à votre box pour finir la session. Et bien voilà. On va peut-être avoir la possibilité plus tard dans cette version 0.2. Le classement de cet épreuve avec donc Sheldon Léonard qui a gagné devant Rostand. Oui, Edzo Caldarelli. Oui, il y a des noms que je reconnais vite fait. Mais d'autres sont encore à mon avis sans licence. Et voilà à quoi ressemble donc le résultat de cette course. Merci beaucoup d'avoir suivi cette découverte de la Bentley sur le circuit de Misano en Italie. Et on va sans doute procéder à une nouvelle vidéo dans quelques jours avec au programme la même piste à mes voitures mais sous la pluie pour voir un petit peu si ça a évolué, notamment au niveau de la fluidité. Sous-titrage Société Radio-Canada